Alors, Drust Deal contre Nercio, alors là, ça sent le no match, je ne veux pas la ramener, mais quand même, quand même, quand même, quand même, et bien là, on a bien sûr Nercio en bas, en bleu, et en haut, on a Drust Deal en terrain et en rouge. Alors, non pas que je veuille critiquer le niveau de ce joueur qui est dans l'équipe TMCA, en fait, ce n'est pas TMCA, et j'ai appris que cette team n'existait même plus hier. Donc voilà, là, on a ce bon joueur, en rouge, avec ses 170 APM, et Nercio avec ses 330 APM, non mais il est complètement malade ce type, c'est un extraterrestre, c'est peut-être un Goa'uld. Eh, il faudrait que je regarde mes archives, peut-être que c'est un descendant Goa'uld, Nercio, il faudrait que je voie ça, enfin bon bref, en tout cas, Nercio est sur la bonne voie pour se faire, et bien encore 100€, bon après je dis ça, ça trouve, il va se faire rouler dessus par le joueur tirade, et je serais assez déçu, mais là, quand même, sur ce match-up, je pense que Nercio va gagner. Non seulement c'est un ZVT, mais en plus, il joue contre un adversaire qui, eh bien, est plus qu'à sa portée largement, largement. En tout cas, eh bien, Nercio, si vous pensez que c'est un no-life, je pense qu'il se fait plus d'argent que la plupart des gens qui regardent le stream, en fait, à force de jouer à StarCraft 2, parce qu'il a son salaire de chez Empire, il a toutes les cups qu'il remporte, enfin voilà, il y a, franchement, d'un point de vue hebdomadaire, je pense que c'est le joueur qui se fait le plus d'argent, pas d'un point de vue StarCraft 2, celui qui s'est fait le plus d'argent sur StarCraft 2, là, dans ses derniers mois, je pense que c'est Huck qui a quand même gagné deux cups, dont une à 10 000$, il y a peu de temps, donc voilà, voilà. Enfin bon, en tout cas, eh bien, le AAA Nercio, qui est en fait Empire Nercio, est en bonne voie pour encore se propulser dans une finale, hein, on a déjà 1-0 pour Nercio, bien évidemment, sur cette demi, donc voilà, si Nercio gagne cette balle de match, il sera en finale de cette... de cette quoi ? En finale de cette quoi ? Je sais plus, bref. Alors, Huck qui a gagné, donc je vous disais, 10 000$, enfin 100 000 couronnes suédoises, donc 10 000€, 10 000€, bref, en tout cas, bassin génétique, ici, pour le champ de minerais, non, bassin génétique pour Nercio, juste après avoir fait la Hatch First, Nercio qui est en plus dans une cross-position, ce qui ne va pas forcément arranger son adversaire, donc voilà. Alors, je vous rappelle d'ailleurs que Nercio a participé à 6 Game Creds Cup, et en a gagné 4, donc voilà, bon, c'est cool, on hésite à renommer le site, effectivement, Nercio ou Nercio, mais bon, peut-être Nercio, parce que Nercio, ce n'est pas top. En tout cas, voilà, on y va avec cette couveuse qui sort, regardez, pas de voyage en trop, pas de voyage en trop pour Nercio, voilà, il ramène ses drones, ça, c'est un bon joueur, il a les 300 APM, les 300 APM utiles, ah non plus que 253, combien de moyenne ? On a 228, un peu déçu, mais bon, finalement, c'est comme ça. Alors, voilà, la caserne avec réacteur qui se lance, de l'autre côté, usine, dépôt, deuxième raffinerie, on va voir, nous avons Nercio qui va aller se propulser au nord, ici, vers, eh bien, la gauche de la base de son adversaire, ça, c'est pour voir s'il y a du drop qui part pour faire le grand tour, enfin bon, on va voir. En tout cas, nous avons là une couveuse avec une première queen, une deuxième queen, Nercio qui va queener ses deux bases, qui pour l'instant n'a pas lancé l'amélioration de Spillings, pourtant, il a le gaz pour, et voilà, ça va être lancé à la part de Nercio, et on va faire, maintenant, que du drone. Ah, Banshee Cloak, peut-être, Banshee Cloak, peut-être, où est le Spatioport, là ? Et cette caserne va faire un Tech Lab, voilà, donc rush Banshee Cloak pour l'adversaire. Est-ce qu'il y a deux gaz ? Ouais, il y a deux gaz, ça a l'air d'être un rush Banshee Cloak, mais bon, comme tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir une Evo Chamber, voire un T2, peut-être, avant. En tout cas, bien sûr, Nercio, 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 on va peut-être même poser une troisième base d'ici là, bon, c'est pas grave. Enfin, là, c'est une map qui nerfe pas mal Nercio, puisqu'on a un caillou pour aller à cette base-là, et un caillou pour prendre cette base-là, donc Nercio se retrouve assez bien embêté. En fait, Shadowed Temple, parallèlement, est une carte sur laquelle il y a beaucoup de ressources, mais sur laquelle, eh bien, les troisième bases sont assez difficiles d'accès dès le début de la partie, genre, bah fouille. Alors, première agression, on va dire, avec ces deux éliens, ce ne sera pas un rush Banshee Cloak, ce sera un rush Banshee tout court, Nercio qui nous a fait une belle ribambelle de Zergling, là, en haut, et le premier POC. Voici Nercio qui va devoir gérer, peut-être, ses drones pour ne pas se faire trop tuer. Voilà, il essaie de les reculer pour l'instant, il a tué zéro drone avec ses éliens POC. Voilà, zéro drone tué, c'est pas grave. Nercio qui a rien perdu du tout sur cette attaque-là. Bon, bien sûr, il a perdu l'ouvrier qui se coûtait tout à l'heure, mais ici, dans sa base, il n'a strictement rien perdu. Voilà, alors, nous avons deux éliens de plus qui vont arriver. Persiste et signe, Drusdill qui va avancer avec ses trois éliens. Après, de toute façon, vous savez, il y a la Banshee qui va arriver, mais bon, il y a trois queens dans la base de Nercio et elle ne sera pas invisible, donc ça va fail également. Donc là, Drusdill qui n'est pas bien, qui n'est déjà pas très bien dans cette partie face aux meilleurs Zergs d'Europe, mesdames et messieurs. Terrier de cafard pour Nercio qui en est bientôt à la moitié. Nercio avec son Overlord sur la droite ici. Nous avons la station Orbital qui continue de faire du VCS. Pas de deuxième base encore pour Drusdill. Et ça, eh bien, ça va lui porter gros, gros, gros préjudice. On va voir parce que, de l'autre côté, je pense que Nercio va pas tarder à faire une troisième base dès qu'il aura assez d'unité pour aller casser le caillou. Et voilà, deux drones capturés. Trois drones. On la rentabilise un petit peu quand même. Il tente le tout pour le tout. Trois drones capturés pour cette Banshee. Voilà, le Roch Warren qui est fait maintenant. Et voilà, Nercio qui relance les six drones. Et là, je pense qu'on va aller casser du caillou pour Nercio. Soit la Gold, soit cet endroit-là. Peut-être la Gold, indirectement. Qu'est-ce qu'il va nous faire avec ces Zerglings-là ? Non. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait ? Et il passe, pour ne pas se faire voir par la Troxel Naga, sur ce côté-là. Il va peut-être tenter, enfin, ce qu'il pourrait penser un Run-Buy sur la B2. Mais il n'y a pas de B2. Vous voyez, il va aller voir s'il y a une B2, Nercio. C'est normal. Puisqu'il va vouloir tenter un Run-Buy. Mais là, il va voir qu'avec ces Zerglings, il ne pourra rien faire du tout. Donc il va se dire, bon, tant pis. Par contre, il va voir peut-être le All-In de son adversaire. Enfin, plus ou moins le gros All-In de son adversaire. Regardez, il y a un Thor. Il y a du Marines, de l'Elyon. Et là... Ouh, alors là, je pense que Nercio a peut-être perdu la partie. Parce que ça a beau être Nercio, là, il y a quand même 3 Zélyon. Beaucoup de VCS, une Banshee, un Thor. Et il n'a pas... Il n'a aucune idée sur ce qu'amène son adversaire dans sa base. Il a lancé 5 K-Farm. Il avait pas mal de drones. Nercio qui s'est mis à laguer. Il a lancé 2 aiguilles en rampant. Mais là, je vois mal comment ça pourrait se régler. Oh, alors là, attendez. Sauf s'il arrive à passer. Oh là là. S'il arrive à passer dans cette base avec les Zerglings, non. Il va revenir. Il va revenir dans sa base. C'est dommage parce que le terrain a un petit peu trop attendu. Il ferait mieux d'attaquer direct. Parce que sinon, ça va se retourner contre lui. Attention à Nercio. Attention à Nercio. Parce que là, c'est pas joué d'avance. Regardez, il va attaquer des 2 côtés en même temps. Avec tous ses drones, toutes ses Queens. Il sait que c'est un all-in. Donc il sait que s'il est contre ça, il peut y arriver. Attention, il y a des drones bloqués en haut de la pente. Et regardez, Nercio qui entoure toute l'armée adverse. Le Thor qui tombe. Toutes les unités qui tombent. La Banshee qui va tomber avec les Queens et les Marines qui se retrouvent entourés par tous les drones et tous les Zerglings. Et le GG de Drust Deal. Et Nercio qui aura perdu très peu de population. 66 contre 30. Nercio, encore une excellente réaction de ce magnifique joueur qui se propulse donc dans la finale. Alors parallèlement, je pense que peut-être qu'EmpireCast a lancé sa partie. Je...